Ce train aura mis 14 heures pour relier Paris à Paris. Un record qui vaut bien un petit déjeuner offert par Orostar, mais il en faudrait bien plus pour calmer des passagers exténués. Ce qui est énervant, c'est qu'on n'est même pas arrivés à Londres. Personne dormait, les gens avaient causé du bruit, causé les bouquins. Il y avait les appels au micro, toutes les heures. On n'avait pas le droit d'ouvrir les portes, ça fait qu'on était enfermés. Question de déroulisation ou je ne sais quoi. Comment vous dire, l'hygiène, franchement c'était pas du tout hygiénique, j'ai jamais vu ça. Ce matin, aucun train n'est parti de Paris. Les voyageurs veulent des explications. Ils prennent d'assaut les guichets, téléphonent à la SNCF. Bref, tous cherchent une solution pour rejoindre Londres. Je suis en train de regarder là s'il y a des vols, mais je ne sais pas encore. Marcher. Je pense que marcher est la seule solution possible maintenant, parce qu'il n'y a pas d'avion et pas de train. Et le coupable, ce pourrait bien être la neige. Les trains sont couverts de neige, ils rentrent dans un tunnel qui est très chaud et qui est très humide. Et donc la neige fond et ça crée évidemment une atmosphère très très chargée en eau qui peut amener des problèmes électriques. Nos trains, évidemment depuis 15 ans, sont préparés pour ça, parce qu'on a de la neige régulièrement et généralement on n'a pas de problème. En tout, 5 trains ont été bloqués et 2000 passagers ont passé la nuit dans le tunnel sous la Manche. Pourtant, les vacances s'annonçaient bien. Le slogan d'Eurostar nous promettait un Noël dont vous vous souviendrez, Paris réussit.